Bonjour, aujourd'hui nous recevons Dominique, merde, j'avais le nom peut-être, enfin merde, Dominique Ponce-Pilat qui est venu pour nous parler de son addiction au surémi, cette addiction qui touche très peu, puisqu'elle touche à peu près 0,000001% de la population mondiale. Parlez-nous de ça, de ce qui vous est arrivé, comment c'est arrivé, qu'est-ce qui a procuré ceci, dites-nous tout, on veut savoir votre vie, on veut tout connaître de vous, vous êtes très mignons. Donc en fait c'est arrivé en l'an moins 1638 000 après Jésus-Christ, donc à cette époque j'avais à peu près 6 ans 3 quarts, donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai éjaculé pendant la nuit, voilà, dans mon lit, donc le lendemain ma mère a vu ça, elle s'est dit mais qu'est-ce tu fais, pourquoi tu te branles pendant la nuit, ça va pas, t'as que 6 ans 3 quarts. Mais bon à l'époque je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, je ne comprends même la gueule de mon foutre. D'accord mais quel est le rapport avec ce dont on parlait juste avant, ou t'as dit sur Amy justement ? T'es moche ? J'entends bien ce que vous me dites monsieur, mais effectivement je suis moche. Effectivement. On passe à la question suivante, ce qui s'est passé, oui, c'est bien sûr dans la semaine, ce qui se passe, c'est marqué, parce que c'est qu'est-ce 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 chose ? Schizophrène, est-ce exact ? Non, je vous rassure, je ne suis pas schizophrène ! Tous les schizophrènes disent ça, vous êtes au courant ? Effectivement, mais moi je ne le suis pas, je peux vous assurer que je ne le suis pas. Arrête s'il te plait. Je ne le suis pas, pourquoi ? Voila j'ai vu des médecins… Des médecins montrés. S'il te plait, tu peux arrêter merci. Nan mais non j'ai pas envie d'y arrêter parce que… Bah si arrête, je suis en train de parler à quelqu'un s'il te plait, laisse les Non parce que moi je ne dis pas comme ça. Tu arrêtes de battre ton frère. Mais maman, je n'ai rien fait. Mais arrête, tu te calmes. Tu en veux, ta gueule, mais moi j'ai rien de m'en... Mais arrête, je me t'en fais, j'en ai marre. A chaque fois, tu es toujours en moi. Il se fait taper, c'est trop marrant. Ta gueule, toi. Oui, 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 certainement, certainement. Donc monsieur n'est pas schizophrène. Ta gueule, tu vois bien qu'on parle en famille. Je rigole, bien sûr, tout ça c'est une blague. Je suis le 24 à Londres, le 18 à Lourdes, le 38 à Saint-Clairmont-des-Mouges et le 10-30 à Guatemala. Guatemala qui est un pays dont je revendique tous les attentats terroristes qui s'est passé là-bas. Vous êtes un peu chelou. Je suis médecin, bonjour, médecin du Schnock-le-Ganais. Je suis une des 23 personnalités qui cohabitent dans mon cerveau. Vous avez compris la référence si vous êtes un petit peu cinéphile. Cinéphile, ça ne veut pas dire que vous baissez avec des films. Vous aimez bien le cinéma. Bon, ça je pense qu'on le savait. J'ai plusieurs personnalités qui peuvent prendre à tout moment le contrôle. Hop là, moi c'est le petit rigolo. Comment ça va ? J'ai une très bonne blague. Vous savez quoi ? Quel est le con pour un électricien ? D'avoir une ampoule excellente. Soi. Enfin, je n'ai pas de lunettes, mais c'est que d'habitude j'ai des lunettes, du coup je fais ça, voilà. En parlant de lunettes, j'ai une très bonne citation de Philippe Guéluq. Si les lentilles font péter, porter des lunettes. Caustique ce Guéluq. Ah non, regardez, il y a bouche bée, il y a des têtes... Mais je ne m'en bats des coups, mais je n'en ai rien à foutre. C'est quoi ? C'est Star Wars ? C'est Star Wars ? Je me sturmais dessus, excusez-moi. Dites-moi, vous, est-ce que vous ne ferez pas partie de nos personnalités qui sont dans nos thèmes, justement ? Hein 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 ? Bah non, je ne pense pas, non, je le saurais sinon, non ? C'était le cas, parce que franchement, on est de personnages très différents, franchement, est-ce qu'on se ressemble ? Est-ce qu'on a une once de ressemblance entre nous ? Non ? Bah si, en fait, on est pareil, on habille pareil, on a les mêmes cheveux dégueulasses d'Alpaga, on a la même tête, on a le même visage et tout, donc ouais, on est des prères jumeaux, comme deux gouttes d'eau ! Effectivement, vous avez raison, c'est intéressant tout ça, c'est intéressant, c'est intéressant, mais j'en ai rien à foutre, parce que moi, j'ai d'autres choses à faire, j'ai des questions à vous poser. On est là pour faire une émission intéressante, intelligente, pour des personnes intelligentes, intéressantes. Dites-moi, mon cher, vous n'auriez pas vu le film Split avec James McAvallu très récemment ? Vous ne serez pas en train de plagier le concept, par hasard. Vous êtes très perspicace, jeune homme. Si vous pensez comme moi, c'est peut-être parce que nous sommes juste une seule et unique personne. Je ne sais pas. En tout cas, en parlant de Split, ils auraient dû faire le même film, mais avec une banane. On aurait appelé ça Banana Split. Est-ce que je suis rigolo ? La réponse à cette question négative, je vais aller crever dans un coin sombre et humide de cette pièce. Je suis en train de rouler sur un truc avec mon fauteuil. Alors, j'avais une question à vous poser. Est-ce que comment vous allez ? Est-ce que comment vous allez ? Je suis fort en... Oui, parce qu'en fait, je ne suis pas français. J'ai niqué une mère en 2003 qui était néerlandaise. C'était ma propre mère parce qu'en fait, elle avait voyagé dans le temps. Un cheval vient d'avoyer. Enfin, d'avoyer, non, mais... Ok, bonjour. Bonjour la campagne. On vit dans la campagne, bien sûr. Attention ! Vous avez complètement pété un câble. Heureusement qu'on n'est pas dans un ascenseur, hein ? Parce qu'on serait tombé si j'avais pété un câble. Le câble de l'ascenseur. L'ascenseur, elle serait tombée, ça. Il serait tombé par terre si ça s'appelle la gravité, quoi. Bon, alors, maintenant, il va falloir finir cette vidéo. Sauf que je ne sais pas trop comment m'y prendre. Si vous voulez, j'ai peut-être une idée. Alors, je dis un mot chelou, comme ça, mais d'un coup, sans qu'on s'y attendre et la fin, bam, elle arrive comme ça, d'un coup, on ne s'y attend pas, genre voilà, je parle. Mycose !